Mariano Diaz a encore été décisif en inscrivant 13e but en L1, Jeff Pachu AFP pour le sommet de la 18e journée de Ligue 1, l'OL s'est montré le plus réaliste en l'emportant 20 contre Marseille. Un Olympico surtout marqué par une énorme boulette d'emblée de Steve Mandanda sur un coup franc anodin de Nabil Fekir. Le choc des Olympiques n'a pas toujours tenu ses promesses ce dimanche, mais bien plus réaliste et porté par un contournable tandem offensif Nabil Fekir Mariano Diaz, l'OL a pris un ascendant sur Marseille dans la course à cette deuxième place 20, plus grand que plus grand que à lire aussi Ligue 1, tout petit Lyon bat un petit Marseille 20 et s'accroche au podium de Ligue 1. Revivez. O-L-O-M en live men et Nda coûte très cher à l'OM. Comme à Monaco 61, contre Rennes 13, à Nice 24 et à Bordeaux 11, l'OM a été fidèle dimanche à sa tradition. Du but diffusé en clair lors d'une affiche du dimanche soir sur Canal. Cette fois, le running gag est clairement pour Steve Mandanda. Il y a deux choses qu'il y a certaine dans la vie. Là est le but en clair de l'OM pleuré au LOM, Guillaume M par au base Guillaume Mp. Décembre 17, 2017 sur un coufranc de plus de 30 mètres puissant mais au milieu des buts. Le gardien Marseillet a mal jugé le rebond haut et a signé une bourde assez énorme 10, 6e. Si le numéro 2 des bleus s'est repris plus tard avec de solides arrêts face à Mariano Diaz 47e, 51e et Maxwell Cornet 84e, il reste le seul joueur de l'OM à être passé au travers durant la première période. Même si le rebond peut gêner, la frappe est vraiment pas terrible en plus. Raymond Jaquet à Robaz Raymond Jaquet Décembre 17, 2017 L'OM très mal payé à la mi-temps. Hormis le coup du sort initial, les Marseillais n'ont absolument pas subi la moindre occasion des hommes de Bruno Genesio. La mainmise technique de la bande à Dimitri Payet a parfois été criante. Lors de longues séquences de possession, comme sur une situation conclue par une frappe de Luca Ocampos repoussée par Anthony Lopez 37e, il n'y a plus d'animation chez les BG 87 que Dans le 4231 de Genesio, Serge Redza arrobas les Redza décembre 17, 2017 Quelle horreur cette première mi-temps. Il n'y a absolument rien. Un seul tir, surface arrêtée, et le néant. Au secours, Charlie M. arrobas serioust Charlie décembre 17, 2017 Ce dernier s'était déjà montré décisif sur un coup de tête d'Adil Rami 14e et il a remis ça en fin de rencontre. Face à Louis Gustavo 90e 2 L'OM peut vraiment nourrir des regrets en plan de jeu était alors cohérent. A l'image d'une tentative lointaine de Morgan Sanson échouant sur le poteau de l'international portugais 73e, Marseille n'était pas dans un soir de réussite, plus grand que plus grand que à lire aussi au LOM Ils les ont saoulés souvent, conquis parfois. Comment Bruno Genesio et Rudy Garcia vu par les supporters Mariano Diaz, ce buteur hors pair. Ces détracteurs pourront faire mine de ne retenir que cette contre-attaque sur laquelle il a totalement oublié de servir Maxwell Cornet. Mais Mariano Diaz a encore levé les doutes qui entouraient recrutement cet été. L'attaquant espagnol n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent mais c'est bien lui qui a mis équipe à l'abri en inscrivant avec rage 13e but en 18 matchs de l'1-20-51e. Si Mariano lève la tête, pic.twitter.com 77 ar filo arrobas filo USport December 17, 2017 Ok, il ne sent pas toujours le jeu. Ok, il est encore sorti en faisant la gueule remplacée à la 78e minute par Jordan Ferry, mais l'OM ne serait pas malheureux de le compter dans effectif. Car en face, Valère Germain a traversé la rencontre sans avoir un véritable impact, tout comme Constantino Smith reglou pendant une demi-heure. La différence actuelle des deux Olympiques se fait aussi un peu là cette saison.